vous êtes urban fm 104.5 la station urbaine on avec pépé pépé bonjour bonjour la fraîche non 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 ah mais je suis toujours heureux tu n'es plus comme un gabonais en fait c'est pas loin les deux les deux les deux situations sont très proches quoi d'accord lorsque tu sais ce que tu vis ta vie tu es toujours parce que tu prends le pas tu n'es pas heureux parce qu'il n'y a pas de malheur mais tu es heureux parce que tu prends toujours le bon côté de la vie d'accord on parle de sport ce matin on parle de sport ce matin on va parler de boxe arabe on en avait déjà parlé ici des gabonais qui étaient au championnat d'afrique au premier championnat d'afrique à malabo et aujourd'hui on a la chance d'avoir ces deux combattants accompagnés du président de la fédération africaine de boxe arabe monsieur est là et qui vont nous dire un peu le ressenti pendant cette compétition parce que nous on a parlé pas de on va dire quoi sur le plan résultat maintenant eux ils peuvent bien nous dire ce qui s'est passé comment ça s'est passé et voilà quel est leur futur maître est là bonjour bonjour merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation c'est dans quel contexte qu'on a organisé le championnat d'afrique à malabo dans un contexte difficile on savait que la crise sanitaire il est difficile aujourd'hui d'organiser des compétitions sportives au niveau de l'afrique la plupart des pays sont fermés et d'ailleurs pour la petite histoire on a passé la nuit à la frontière ah oui on a passé la nuit à bon moi personnellement avec mon vice-président qui en même temps secrétaire superviseur d'état et le juge international les petits on a pu les caser quand même dans un hôtel moyen à la frontière à cause justement de ces problèmes administratifs c'est à dire qu'on avait toutes les autorisations et après arrivé au niveau de la frontière c'était compliqué parce que comme les frontières étaient fermées et en guinée le le covid a beaucoup impacté ils ont eu beaucoup de décès de des personnalités là bas et ça fait que la première chose aux remarques c'est que je peux vous dis que 60% des habitants sont vaccinés ce n'est que le long de la guinée et donc on a eu cette petite périspétie avant de rentrer sur la guinée mais après on a fait le président de la république a intervenu il a tapé du poing sur la table après on était reçus comme des princes on est venu nous chercher il m'a envoyé un jet qui est venu me prendre avec les gars pour nous amener sur ma labo mais vraiment on a été traité comme c'est de plus de pouvoir se traiter c'est des plus frontaliers qui partagent les mêmes cultures qui est le fond moi je suis fond j'ai mes parents en guinée j'ai mes parents au gabon donc mon bazar j'étais chez moi combien des équipes au total était sur place africaine non il y avait deux pays c'est à dire le concept du professionnalisme on peut faire une championne afrique professionnel avec un ou plusieurs pays à d'accord la formule elle est simple c'est à dire un cas des charges qui est donné au pays qui veut l'organiser d'accord c'est le pays qui organise qui choisit le nombre de combattants ça tu te dis moi j'ai trois gars qui sont bons sans c'est rien que j'aligne 11 3 là c'est lui qui peuvent gagner le championnat d'afrique donc vous décidez que voici mes trois catégories maintenant la fédération africaine et des îles de boxe arabe mon frère pépé par fédération africaine et des îles de boxe arabe regarde quels sont les combattants qui sont numéro un classé numéro un dans ce que dans ces catégories et c'est ces combattants qui combattent contre le pays organisateur la rosa a voulu que les gars les mieux placés dans ces catégories étaient des gabonais il bohanga jérôme champion d'afrique professionnel kickboxing deux fois plusieurs fois champion amateurs champion de zone 57 kg ils ont sollicité les 57 kg 60 il vient ragazineux lui il est champion afrique il était champion afrique professionnel il a perdu son titre il a gagné les championnats de zone il a gagné les championnats amateurs et commesse pareil donc ça a coïncidé vraiment et ça fait un gabon guinée la preuve ce que dans six mois les guinéens vont remettre les ceintures en jeu là on va avoir maintenant 12 pays donc on avait exactement combien de d'athlètes alignés pour cette pour ce championnat 4 ils ont sollicité 5 ceintures ok 4 dans quelle catégorie exactement vous avez dit 57 kg tous les catégories que j'ai cité c'est pourquoi justement c'est les gabonais qui ont été choisi parce qu'ils étaient numéro un en afrique dans ces catégories en sport de combat dans ces quatre catégories on a gagné combien de ceintures deux on a gagné avec lilian la gazino 60 kg au chaos et avec le petit michel qui n'a que 17 ans lui s'il a gagné chaos en 63 kg est-ce qu'on peut dire que les liens du coup a récupéré son titre qu'il avait perdu non parce que c'est dans la même discipline mais il a retrouvé sa dignité et la rage en fait cette défaite a été très comment on dit ça l'a beaucoup affecté et il a pris de l'expérience à travers ça il a compris que en fait je pense que les liens sont problème sexe et surtout des sports de combat il a pensé un moment qui suffit d'être bon suffit alors qu'un sport de combat c'est pas ça c'est la question que je voulais je voulais vous poser mettre là j'ai remarqué que les sports de combat un gars peut aller dans plusieurs styles et à chaque fois qu'ils changent de style il doit avoir un nouvel entraîneur ou bien c'est le même entraîneur non c'est le même c'est à dire c'est des détails là en kickboxing par exemple c'est les lao kick c'est les coups de poing c'est simple maintenant il passe en boxe arabe il ajoute juste les genoux et les saisis et c'est toujours le même entraîneur oui oui il se prépare en fonction des disciplines c'est à dire c'est au gabon où les gens se focalisent sur le fou en europe dans le monde c'est les mêmes boxeurs qui tournent dans tous les sports de combat d'accord et ça fait que les gars ont des cachets à une expérience et donc on peut trouver quelqu'un qui est champion d'afrique de kickboxing champion d'afrique de de boxe arabe champion d'afrique de concert voilà prenez tout simplement ézequiel et elondo ah oui ézequiel champion du maroc de full contact semi contact boxe thaïlandaise boxe arabe toutes les disciplines sur le ring il est champion ça devrait être comme ça normalement oui parce que c'est ça qui peut permettre aussi à ces jeunes de gagner leur vie dans un pays dynamique en matière de sport qui n'est pas le nôtre en sauvage liant félicitations d'abord pour la ceinture merci on va commencer par la mauvaise par la mauvaise expérience lorsque tu as perdu ton titre le président a expliqué un petit peu comment lui il était personne mais concrètement qu'est ce qui s'était passé comment dirais-je en fait je peux dire que j'avais un manque d'entraînement maintenant encore un manque d'entraînement je me suis un peu relâché et voilà et comment tu appréhendais cette cette compétition en guinée équatoriale qu'est ce qui a fait la différence selon toi bon je me suis dit bon tiens il faut que je me prépare maintenant et j'avais déjà une mauvaise renommée que liant et c'est pour la tête liant fait la tête liant c'est ça donc tu tapes les gens hors du ring tu tapes les gens n'ont pas du tout sur le ring oui et donc juste pour les personnes qui ne connaissent pas quand on dit victoire par chaos c'est à dire que tu es rentré d'être sur le ring tu as mis un coup il est tombé c'est fini arrêt de l'arbitre arrêt oui c'est un peu ça encore mais encore mais de rendre il est tombé trois fois là il est tombé trois fois avant que il s'était obligé de jeter l'éponge quand il est sonné quoi qu'est ce qui vous a qu'est ce qui te motive en fait tu es là tu es un gars tu ne parles pas beaucoup tu as l'impression que tu es le genre de gars tu ne parles pas beaucoup tu te bats juste qu'est ce qui te motive bon très bien je peux dire que le guet maritime a perdu ses lettres de noblesse voilà en matière d'espoir de combat nous avons eu bingadropsy qui faisait la fierté de la province maintenant je me dis qui si bingadropsy arrête il faudrait bien quelqu'un vienne reprendre un peu attiser encore cette flamme ouais et je le petit et moi aussi qui est en train de monter donc j'ai fait l'ouverture avant lui donc il fallait bien que je montre au petit que voilà on peut le faire on peut on peut voilà et on a notre jeune prodige à 17 ans seulement ça frappe des chaos bonjour bonjour oui ça va je suis en train de régler à mesure comment tu vas qu'est ce qui t'a emmené dans le sport de combat normalement au sport de combat j'ai commencé le sport de combat à cause de ma mère à l'âge de 12 ans comment dirais-je je suis un peu stressé non détends toi détends toi tu as la maison c'est ta mère qui t'a amené à faire du sport de combat c'est ta mère qui t'a amené elle mène elle mène elle mène pratiquer ou bien comment ça s'est passé non c'est papa qui pratiquait mais comme tout petit j'ai fait des bagages de rue pour me calmer par maman d'aller dans un sport de combat on peut mieux te canaliser il ya des règles qui sont là et puis si tu suis les règles ça en train de la discipline dans ce sens c'est ta première ceinture et quand tu l'as présenté à ta mère qu'est ce qu'elle a dit elle était contente il n'a pas encore vu sa mère ils sont de port gentil là on est arrivé de malabouissement hier de la guinée c'est sûr qu'il a envoyé les photos elle a vu à la télé tout ça bon ils vont rentrer mardi puisqu'il doit faire les plateaux des émissions maître c'était sa première compétition toute première internationale et il gagne moi j'ai une question bon c'est un surdoué c'est comme je vous douai de des sports de combat maintenant ce que les jeunes doivent comprendre c'est que ça suffit pas il faut travailler vous avez vu au football il ya des gars qui ont été très brillants comme régis manon au gabon qui n'a pas eu une grande carrière footballistique par paul baméan qui était plus travailleur et lui le petit les c'est un surdoué il a beaucoup travaillé c'était difficile parce que même à la pesée il était stressé vous voyez que c'est un jeune homme qui est très réservé c'est la question que j'ai envie de vous poser que l'on parle avec l'union que l'on discute avec lui la première chose qui ressort c'est que ces athlètes sont très timides sont très réservés en fait par contre sur le sur le le ring c'est c'est autre chose non parce que c'est leur passion voilà est ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui c'est pour les personnes qui nous écoutent parce que l'histoire de sa maman est assez particulière on a énormément de jeunes qui que les parents parfois du mal à canaliser et vous n'arrêtez pas de dire c'est des surdoués du sport comment le parent détecte que mon enfant qui est assez réservé mais qui est aussi un grand bagarreur de quartier peut avoir du potentiel je pense qu'il ne détecte pas lui dans son cas c'était plus pour le canaliser parce que il aimait se battre dans le quartier la mère s'est dit en faisant les arts martiaux les sports de combat il va comprendre qu'il n'est pas le plus fort moi même ma mère m'avait aussi canaliser pareil c'est à dire on m'avait mis très jeune dans au judo parce que moi j'avais commencé par le judo et je peux vous assure quand vous êtes un enfant vous avez l'impression que vous êtes le plus fort au quartier quand vous rentrez dans un club vous comprenez que vous n'êtes pas fort mais après lui il a pris goût dans les sports de combat et il a commencé à les pratiquer sa première en fait la première surprise venant de lui c'est qu'il avait battu un international gabonais cao déjà à port gentil c'est là que on a compris que cet enfant avait le culot c'est à dire quand il monte sur le ring c'est une autre personne il vit vraiment sa passion il vit sa chose et puis voilà maintenant s'il travaille pas lui aussi on va peut le mettre cao à n'importe quel moment mais maître maître là vous êtes un professionnel dans les sports de combat depuis des années aujourd'hui on arrive à un tournant vraiment essentiel de la vie du sport il faut que les jeunes vivent de leur sport mettez est-ce que vous mettez en place des stratégies pour appeler les annonceurs les publicitaires pour que ces enfants là rêvent de devenir comme le camerounais qui est rentré dans son pays tout dernier en mma voilà rêve quand même de rentrer le soir avec quelque chose dans la main pour la famille ou bien pour eux mêmes pour leur avenir bon c'était un problème très complexe que vous me posez mais je vais y répondre quand même avec le maximum de simplicité possible ce qu'à mon écran vous regardez son parcours c'est quelqu'un qui avait envie de réussir c'est quelqu'un qui avait faim il est parti de son village il est arrivé à douala de douala il est émigré en france il a dormi dehors il a eu des difficultés pas possible mais ça les gabonais peu on se niaque là vous comprenez j'ai des boxeurs aujourd'hui qui avait des acquis j'avais fait faire des visas aux états unis de cinq ans visa de cinq ans multiple entrée aucun n'est parti il y avait quelqu'un pour les accueillir qui aurait pu faire pareil la même histoire mais dans avec plus de confort parce qu'ils avaient un mentor qui a tout payé lui n'avait personne l'homme gabonais n'a pas l'ambition de devenir champion du monde tout le temps je parle à ces jeunes là dessus on a deux gabonais qui étaient à kickboxing qui sont peu originaires du gabon c'est les seuls qui qui se débrouillent on a jojone donc qui en france aujourd'hui c'était pas plus le plus grand boxeur mais c'est celui qui a eu l'envie il vit de ça il est tranquille en france en afrique on peut pas vivre des sports de combat c'est impossible mais on peut aussi vivre de sport de combat et c'est ma nouvelle philosophie parce que j'ai demandé à j'ai dit à ces jeunes les fédérations vous donne un nom mais c'est vous qui devez utiliser ce nom le rôle d'un boxeur c'est comme le rôle d'un chanteur vous prenez un agent qui vous négocie les contrats qui vous négocie les spectacles lui il a le titre il écrit à sobraga il écrit à il écrit à nestlé il écrit à tout le monde il peut être l'image de la mairie de port gentil vous comprenez dans le contrat il négocie un contrat où la mairie va lui donner 200 500 1 million 3 millions par mois et il est l'image de la mairie de port gentil il va donc ça l'équipe nationale il va avoir le short comme il avait mais écrit mairie écrit pétro gabon écrit ça c'est négocié et c'est ce côté là que je veux ajouter avant de partir mais je m'occuper personnellement de ces jeunes je prends des rendez-vous à port gentil à des entreprises je veux leur présenter le projet par exemple si on ne prend que la mairie la mairie de port gentil si elle veut présenter une image d'une mairie conquérante d'une mairie battant une mairie qui veut vaincre mais il faut prendre l'image d'un sport de combat un gars qui gagne les chaos quand tu as aussi son toni son image à celle de la mairie tout le monde voit quels sont les objectifs de la mairie oui tout à fait mais pour ça il faut quelqu'un qui a la maîtrise qui présente le projet oui t'as fait ta dernière question monsieur le président je regardais pas plus tard qu'hier justement tout à fait par hasard une vidéo de la rti de quelques mois déjà où on voyait des des athlètes de boxe arabe s'entraîner ils étaient trois une femme deux hommes ils s'entraînaient pour les championnats du monde de boxe arabe il ya un athlète de côte d'ivoire qui a dit lui il est forme déjà son adversaire que ça va frapper fort et que quand il reviendra il reviendra avec la ceinture en côte d'ivoire qu'est-ce que le gabon a prévu parce que voilà ça a été décalé je sais que ça va désormais être du 27 du 27 juillet au 10 août est ce qu'on y sera si oui on y sera avec qui exactement on y sera il était prévu que et commesse ibuanga les équels et yolanda et la petite les huissières quatre combattants gabonais qui devaient participer et là je m'arrangeais à insérer les deux autres qui ont été champions d'afrique nous on est si combattant bon les ivoiriens ils font ils parlent beaucoup c'est de bonne guerre c'est des gens qui sont très bavard mais long gabonais très réservé il n'a pas besoin de faire du spectacle encore que bon ça fait vivre là la boxe arabe aujourd'hui a pris une dimension vous avez pu constater grâce à un de vos compatriotes parce que c'est moi qui suis à l'origine aujourd'hui de l'image internationale la boxe arabe que soit la fédération internationale c'est moi qui m'occupe du management de cette fédération j'ai créé la fédération africaine d'abord et après je me suis dit je vais pas faire comme les autres il ya la caf il ya le basket enfin un truc que personne n'a jamais fait donc j'ai créé après je suis allé chercher nos frères qui ont quitté l'afrique ils sont partis au niveau des caraïbes c'est 23 pays donc nous c'est la fédération africaine et des îles de boxe arabe avec la guyane la jamaïque les séchelles trinité tobago et tout ça donc aujourd'hui je suis très heureux vous avez pu voir la qualité déjà du direct du combat de la compétition c'est rare que les gabonais arrive à faire ce genre de choses et je suis vraiment très content d'être gabonais et d'être au fond je voulais être un peu sur port gentil tout à l'heure vous avez dit que vous nous avez présenté des deux boxeurs qui reviennent de port gentil et on sait qu'ils reviennent même d'un même club qu'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui port gentil arrive à atteindre ce niveau port gentil a envoyé trois combattants je crois deux ont gagné et à un qui n'a pas gagné qu'est ce qui fait en sorte que port gentil est ce niveau aujourd'hui par rapport à libreville par exemple c'est dû au travail tout simplement du président rendit présent la ligue de logo et maritime qui est aussi un de mes vice-président qui est-ce zérandi il a fait un travail formidable il a créé une dynamique il a fait un bon casting au niveau de son bureau c'est une équipe complémentaire qui je dirais pratiquement n'a même pas besoin de la fédération pour s'émanciper donc ils sont tellement organisés qu'ils ont mis un rythme de un combat tous les week-ends pas un combat un gala tous les week-ends et vous savez il ya que la compétition qui prépare la compétition donc ils ont fait un travail formidable de formation ils ont un relais qui est formidable là j'ai dû les arrêter parce qu'il y avait 19 ils voulaient continuer à faire j'ai dit non il faut respecter les gouvernements et les mesures gouvernementales et je tiens d'ailleurs à le remercier et lui et tout son bureau pour le travail formidable qu'ils font et j'espère que tous les résultats tous les autres vont suivre l'exemple les autres ligues parce qu'il ya beaucoup de ligues qui sont dans un inconfort d'assistanat tous et le président le président eux ils ont pu leur envol ils ont pu leur émancipation et ça devrait être comme ça parce que moi je suis toute façon partant oui vous savez que je ne vais plus gérer la fédération gabonaise d'ici quelques mois donc j'aimerais partir en sachant quand même que derrière j'ai laissé des gens capables de continuer à s'occuper des enfants moi je ferai des fois un an deux ans sans être au gabon à cause de mon volume de travail donc il est temps que je passe la main j'ai d'autres défis plus importants mais qui au nord l'afrique et et en même temps notre pays le gabon et le peuple fondant je suis ici merci pp merci maître et là on remercie aussi michel et lilian qui est avec nous ce matin pour parler de sport dans le la fraîche morning on vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écouté de nos programmes c'est nous qui vous remercions pour cet honneur c'est la fresh morning